Musique Je veux juste dire que nous avons soutenu pour moi c'est trop dire parce qu'on ne l'a pas soutenu directement nous avons porté une cause et il en a bénéficié parce que lui il était le mieux placé nous avons combattu farouchement une candidature non pas la personne de Boulaymad, c'est bien de le préciser une candidature, un troisième mandat il ne l'a pas obtenu et c'est marqué qu'il en a bénéficié est-ce que c'est lui qui a cristallisé nos espoirs pour qu'on entre en politique, dans l'espace politique ? non est-ce que c'est son programme qui nous a fait rêver non, ce qui s'est passé c'est qu'il a été élu par les Sénégalais je peux dire que nous avons bloqué Abdoulaye Watt le troisième mandat, nous avons préservé la démocratie et Makissal a été élu par les Sénégalais à partir de ce moment, c'est bien de le rappeler aussi nous au niveau de Yanamar, nous n'avons jamais eu foi vraiment à la personne de Makissal c'est pas parce que c'est la personne mais c'est plutôt sa manière de faire, ce qu'il incarne le formatage qu'il a reçu, la formation qu'il a reçu sa manière de faire de la politique n'était pas en rupture par rapport à ce qui s'est passé donc aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration on ne peut pas dire qu'il y a une amélioration il y a eu des tentatives, des velléités de changement par exemple, si on était à 20h de coupée d'électricité on est passé à 5h de coupée d'électricité ou bien à 15h, quand même il y a des coupées d'électricité parlons de la corruption, la corruption en tant que telle est tellement ancrée chez les Sénégalais qu'il est très difficile de le combattre et Makissal n'a pas posé les jalons mais vraiment les jalons de cette rupture il y a des institutions qui sont créées pour lutter contre la corruption aujourd'hui, comme il y en a toujours eu comme on a l'habitude de le faire à l'Afrique les gens créent des institutions donc il y a tout un étalage qui a été mis sur pied mais au fond, dans les faits ça ne change pas, parce que le Sénégal est lambda est toujours dans l'esprit, est toujours dans la corruption en ce sens où il peut corrompre un politicien il peut corrompre un policier il peut être corrompu par un il peut corrompre un simple fonctionnaire pour accéder à des services de base vous voyez ce que je veux dire ? ça n'a pas changé et au plus grand niveau de l'échelle c'est-à-dire au niveau de l'État est-ce qu'il y a encore eu des cas de corruption comme on le voyait sous Ouad ? en tout cas, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce qu'il faut attendre les rapports des institutions dédiées, des colligés et autres même s'il y a une nette amélioration on ne le sent pas non, on ne le sent pas maintenant, il est en train de combattre l'impunité mais aussi de manière spectaculaire parce qu'il a été à Karim Ouad aujourd'hui, son procès est en cours Karim Ouad passait l'ancien fils du président de la République qui a occupé des fonds de haute fonction son procès est en cours mais en même temps, vous verrez que des personnes bénéficient des libertés provisoires parce qu'ils sont connus de grands journalistes bénéficient des libertés provisoires des marabouts bénéficient des libertés provisoires au moment où le petit voleur de pain lui, personne ne s'occupe de son cœur en même temps qu'il donne l'impression qu'il combattre l'impunité mais dans les faits on voit que ce n'est que du spectacle mais il n'est pas résolument engagé à le combattre sincèrement Oui, c'est vrai qu'il est plus facile de déconstruire que de construire et encore, il est plus difficile de construire avec le pouvoir de la rue parce que nous, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas des institutions nous ne sommes pas des députés nous ne sommes pas élus nous n'occupons pas des postes de responsabilité genre de ministère ou de direction d'agence, etc. pour dire qu'on n'a pas les moyens du contribuable sénégalais pour construire quelque chose nous n'avons que la crédibilité de la rue nous n'avons que notre engagement nous n'avons que notre motivation donc c'est plus difficile à l'état actuel encore que, j'ai l'habitude de le dire quand les défis baissent l'intensité l'être humain naturellement soit il baisse les bras soit il est récupéré par le système aujourd'hui qu'il n'y a plus de défis Abdoulaye Wad devant nous qui est cristallisé toutes les frustrations des Sénégalais comment devrons-nous essayer de maintenir la flamme et de conserver cet espoir suscité par le mouvement Yanama nous, c'est ce qu'on nous essayons de faire à travers nous, on s'est adapté en quoi faisant ? en gardant le cap le cap c'est quoi ? c'est arriver à la République des citoyens c'est arriver à l'émergence d'un nouveau type de Sénégalais un nouveau type d'Africain qui est pour nous une certaine qualité de citoyenneté ce type de portée les valeurs du changement donc nous essayons je ne dis pas que c'est un combat bien et d'avance mais nous nous sommes engagés dans ça à travers ce qu'on appelle les chantiers du nouveau type de Sénégalais qui est une panoplie d'activités et de projets dont le dernier en cours c'est Dorak Sankor où nous essayons de canaliser les énergies des jeunes qui sont exprimées pendant l'élection présidentielle en faire une force une force utile une énergie positive capable de construire mais tout ça c'est que l'engagement et il faut continuer à pousser à pousser à sensibiliser beaucoup de sensibilisation pour la transformation des mentalités et nous sommes sur ce chantier-là d'abord pour avoir réussi à faire comprendre aux jeunes africains qu'il n'y a pas de dessin forclos qu'il n'y a que des responsabilités désertées ça c'est notre slogan fort on a réussi à leur faire comprendre qu'un président de la république qui veut obliguer un troisième mandat alors que la constitution ne lui permet pas une jeunesse qui s'élève un jour pour nous étions que sept au départ aujourd'hui nous sommes des centaines et centaines de milliers mais des jeunes déterminés à vouloir préserver c'est ça qui est important sauvegarder leur démocratie et leurs institutions c'est possible parce que nous l'avons réussi au Sénégal à partir de ce moment eux aussi les deux africains ils se disent pourquoi pas encore peu les sources d'indégnation comme disait Sén sont toujours là et particulièrement en Afrique il y a de quoi s'engager regarde l'actualité dernièrement qu'est-ce qui se passe avec vous avez vu les africains qui ont été agressés au Maroc parce qu'ils voulaient ils sont sur le chemin de barça ou la mort barça ou la mort atteindre l'Europe ou mourir en chemin ces jeunes là qui ont été agressés et un Sénégaléon qui a été lâchement abattu dans les rues tout simplement parce que chez eux il n'y a plus d'espoir parce que chez eux il n'y a plus rien tu vois il n'y a pas d'horizon ils essaient d'aller en Europe et l'Europe actuellement comme le dirait Achille Mbembe l'Europe n'avance plus c'est-à-dire l'Europe en crise ils viennent s'ajouter à la crise ici aussi en Europe aussi ils sont traités n'importe comment en tout cas donc il y a les raisons de se battre les raisons de vouloir croire en soi les raisons de vouloir fournir l'effort requis pour faire avancer son pays sont toujours là et je pense que nous nous avons puisé dans ce qui restait de la capacité d'indignation des Sénégalais de l'agence sénégalaise pour construire quelque chose eux aussi à leur niveau ils se disent pourquoi pas il n'y a pas qu'un RDC vous allez au Mali et ils se nomment les SOFA donc les guerriers à travers le mouvement ça suffit vous allez en Guinée Konakry ça existe vous allez en Britanie ça existe vous allez en dans le balai citoyen d'ailleurs en Burkina Faso nous sommes très très actifs à travers différents esprits qui se sont mis en place là-bas donc dans beaucoup de pays d'Africains il y a des jeunes qui se disent bon si les Yanama se l'ont fait au Sénégal pourquoi pas on ne ferait pas chez nous et ça à mon avis c'est important et c'est moi c'est la je ne veux pas dire c'est la seule satisfaction mais c'est une des grandes satisfactions que j'ai eu de l'expérience des Yanama le fait qu'il y a aujourd'hui d'autres Africains qui pensent que c'est possible et qui essaient de mener le combat même si les règles socio-culturelles et politiques sont très très différentes même si ce n'est pas toujours facile dans leur pays on devient Yanama parce que bon je vais y aller étape par étape le NTS le nouveau type de Sénégalais le nouveau type d'Africains pour vraiment que ou bien citoyens de type nouveau qui mettrait à l'aise beaucoup plus de monde tout le monde en tout cas donc le NTS je l'ai dit tout à l'heure c'est une certaine qualité de citoyenneté quelqu'un un jeune quand on dit un jeune il peut avoir 70 ans il peut avoir 80 ans aussi c'est quelqu'un qui se dit que désormais je m'engage je ne vais plus me morfondre dans le fatalisme et le laxisme désormais je vais essayer d'être utile à mon pays en m'engageant à sensibiliser autour de moi en m'engageant surtout à s'organiser dans le cadre de Yanama il faut s'organiser autour de ce qu'on appelle l'esprit Yanama qui est régenté à travers les dix commandements où vous êtes une association petit à petit vous créez un grand réseau en vue de pouvoir être efficace à la politique de son pays en tout cas être efficace mais aussi de combattre tous les manquements tous les dysfonctionnements qu'on connait dans le pays il n'y a pas de profil type parce que c'est le bon sens nous avons refusé de le codifier vous savez pourquoi ? parce que dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs à chaque fois qu'on a voulu fabriquer un type parfois ça tourne à la dérive on l'a vu avec les nazis on l'a vu avec les communistes etc etc donc on n'a pas voulu profiler un type pour dire que tout le monde doit être comme ça donc ça serait dangereux mais il faut laisser les gens c'est simplement de l'engagement c'est simplement une volonté d'être utile et il faut partir de Yanama qui comme en philosophie d'ailleurs comme le mythe de la caverne à un certain moment dans le mythe de la caverne l'individu doit sortir de soi il doit sortir de la réalité et l'interroger et à un certain moment c'est comme une négation on peut même l'assimiler à un doute cartésien à un certain moment mais ce que nous sommes en train de vivre ce n'est pas ça ce n'est pas normal ce n'est pas normal que nous sommes des africains ce n'est pas normal que nous sommes toujours les bons derniers on peut on a la possibilité d'être en avant pourquoi les chinois se sont en train de se développer pourquoi les japonais pourquoi les occidentaux et pourquoi pas les africains si l'être nous sommes tous des êtres humains pourquoi pas nous alors ce pourquoi pas nous c'est cette négation d'une situation qui existe que nous appelons nous le yanamarisme dit le yanamar et une fois que vous proclamez ce yanamarisme il faut marcher vers le NTS vers le nouveau type d'africain donc vous vous frayez un chemin pour avancer mais cela maintenant c'est pas à nous de dire que voilà comment ça les gens devraient le faire mais on laisse chacun la liberté selon ses règles de sujet cultural selon le contexte politique où il se trouve de se frayer les chemins d'améliorer les choses dans sa cité et voilà à partir d'un engagement sincère et d'une ferme volonté à faire évoluer les choses le projet je dois s'expliquer d'abord faire un produit historique c'est important yanamar est né avec son projet de construction c'est vrai que c'est la contestation qui nous a fait connaître avec les événements du 23 juin les gens ont vu yanamar à travers la contestation et surtout les têtes les plus visibles qui sont les rappeurs ils ont pensé que c'est un mouvement de rappeurs qui n'est que pour contester d'ailleurs je me rappelle l'ancien président disait il disait laisser ces rappeurs qui n'ont qu'un insulte à la bouche c'était une certaine manière de nous caricaturer et pourtant le mouvement est né en janvier 2011 le 19 mars 2011 nous avons lancé le projet du nouveau type de Sénégalais la république des citoyens pour un nouveau type de Sénégalais aussitôt après le départ d'Abdoulaye Ouad nous avons voulu que ce ne soit pas simplement des slogans le NTS que ce ne soit pas simplement un slogan alors nous l'avons mis dans un grand programme que nous avons appelé Tabak Elek Tabak Elek ça veut dire Buildings the Future construire le domaine ou bien nourrir le domaine Tabak Elek ce n'est pas un projet mais c'est l'ensemble c'est une vision c'est l'ensemble des projets qui sont réunis dans Tabak Elek dans Tabak Elek il y a Dohaq Sagoq que nous sommes en train de dérouler partout dans le pays où dans chaque localité nous installons des antennes nous formons les esprits nous les outillons à pouvoir être à contrôler à exercer c'est un contrôle citoyen sur la gestion de leur localité mais aussi il y a dans Tabak Elek il y a les noyaux d'initiative parce qu'il y a une partie observance de la démocratie donc de la démocratie et de la bonne gouvernance il y a une partie aussi des noyaux d'initiative les noyaux d'initiative c'est une manière de s'organiser de mettre les jeunes autour de ce qu'on appelle des noyaux d'initiative de les laisser identifier par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire en fonction des ressources disponibles d'essayer de les transformer en vue de créer des petites richesses c'est une manière de lutter à notre manière contre le chômage et aussi de contribuer au développement de notre pays donc tout ça participe dans le projet « Tabak Olek » que voilà ça c'est la partie de Yana Mar je dirais que c'est la partie invisible de l'iceberg la partie visible de l'iceberg de Yana Mar c'est la contestation c'est le spectacle c'est les concerts de rap etc. etc. mais il y a si le mouvement tient jusqu'à présent c'est parce que sincèrement et sérieusement nous travaillons à construire demain donc à faire du tabak Olek c'est un travail de fourmi à construire une nouvelle mentalité une mentalité qui se nourrit parce que ça aussi ça fait débat quand on parle de nouveau type d'africain les gens nous disent oui vous voulez mettre taburaza sur les anciens mais qui parle de nouveau parle de renouveau et qui parle de renouveau c'est partir du passé qu'est-ce que nous avons eu en tant qu'africains de valeurs qui devraient aujourd'hui éclairer l'avenir et ces valeurs nous allons les puiser chez des personnalités comme Lumumba comme Omniobé comme Amerson Mandela récemment mais aussi comme Thomas Sankar etc. etc. pour essayer d'essayer d'ailleurs d'étouffer cette autre Afrique qui a pris le dessus jusque-là parce qu'à côté de M. Ante Diop vous aviez un Senghor à côté de Mounoudou Diab vous avez à côté de Sankara vous avez Blaise qui est toujours là à côté de Lumumba vous aviez Mouboudou qui ont tenu les rênes en Afrique et jusqu'à présent on veut nous faire croire que c'est ça l'Afrique alors que nous sommes en train de nous de puiser sur cette autre Afrique qui pousse et qui repousse comme disait David Diop mais qui n'est pas aujourd'hui qui n'est pas sur les feux de la rampe qui est étouffée qui a été longtemps et cette fois il faut que ce soit audible c'est porté ça peut être porté par n'importe qui et dans tous les pays afriques parce que les exemples ne manquent pas donc voilà pour revenir à la question on essaie donc de construire autour de ça à vendre un message d'espoir c'est le plus difficile mais le tabac à l'oeuf c'est un message d'espoir réaliste qui essaie de partir des réalités sur comment on peut se réunir pour monter une petite unité de fabrication de craie comment on peut se faire pour être de... même s'il le faut vendre nos muscles mais on va être une structure de gardiennage comment on peut l'essentiel c'est d'arrêter vraiment le dire aux jeunes africains d'arrêter de penser que l'avenir c'est ailleurs et de se dire que l'avenir c'est chez eux et c'est maintenant qu'il faut le construire que l'avenir c'est à dire Thinking Africa c'est Thierry qui le dit c'est pas moi qui... qui dit que je représente un... jusqu'à quoi que ce soit moi je suis juste un pauvre petit... engagé qui essaie d'améliorer les choses c'est vous si je représente un espoir si Yanama représente un espoir si ça... si c'est une alternative à ce qui se passe aujourd'hui c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse de plus c'est de faire le boulot il y a un job à faire il faut le faire pour l'instant la politique nous est en fait la politique mais quand tu es dans un cadre formel pour aller à la conquête du pouvoir ce n'est pas l'objectif de notre engagement aujourd'hui il ne faut pas insulter l'avenir non plus on ne sait pas de quoi demain sera fait moi il y a trois ans je n'ai jamais pu imaginer qu'ils essaieraient parce que Yanama a été décidé lors d'une discussion comme ça et on s'est mis et voilà pour l'instant je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire on va le laisser grandir et le servir surtout pour que le projet arrive à terme parce que comment le projet arrivera à terme c'est quand il y aura suffisamment de nouveaux types d'Africains de nouveaux types de Sénégalais qui apporteront la réplique à l'offre politique actuelle parce que c'est ça réellement qu'il s'agit parce que regarde depuis les indépendances nous avons les mêmes types de politiciens en Afrique nous avons les mêmes prototypes les mêmes j'ai même l'habitude de dire que même l'institution parti politique aujourd'hui est pervertie parce qu'il est incapable d'apporter une réponse à la demande à la commande sociale et citoyenne ils ne produisent plus de réflexion vous verrez au Sénégal c'est le pays que je connais le plus un parti libéral qui pour arriver au pouvoir va se chier avec des socialistes tu vois aujourd'hui le parti libéral au pouvoir est aidé par une coalition socialiste communiste vous verrez n'importe quoi ça veut dire que la doctrine l'idéologie ne compte plus tout ce qui compte c'est comment devenir rentier comment profiter du pouvoir et donc ça il faut l'arrêter et comment l'arrêter ce n'est pas forcément en entrant en répétant ce qu'ils font mais il faut créer autre chose je pense que la jeunesse africaine est en train d'envisager et de créer autre chose il faut de laisser grandir arriver à terme je veux vraiment être réaliste très très réaliste je me en écoutant votre question je me souviens une fois j'ai interviewé le professeur Abdoulaye Batili qui est un grand homme politique sénégalais à un moment où c'était juste avant les élections de 2007 où il y avait une forte contestation contre Abdoulaye Ouad mais pourtant il allait remplir il allait il allait être reconduit à la tête du pays en 2007 et je lui avais demandé mais finalement vous parlez beaucoup mais il semble qu'Ouad de gagner du terrain il va encore venir il m'a dit il ne faut jamais insulter un peuple on ne prédit jamais de ce que fera un peuple et il le disait muni de toute son expérience politique oui mais je pense aussi aujourd'hui il ne faut jamais dire moi je ne peux pas dire que dans 10 ans voilà ce qui va se passer au Sénégal parce qu'on ne peut pas prévoir comment le peuple sénégalais va se comporter c'est un peuple qui a qui dit quelque chose depuis 2000 le peuple sénégalais est en train de dire quelque chose mais les hommes politiques ne l'entendent pas ne l'écoutent pas en 2000 il l'a vivement exprimé en changeant Abdoulaye Ouad et en mettant Abdoulaye Ouad après 40 ans de régime socialiste ils ont mis Abdoulaye Ouad mais le peuple voulait quelque chose mais Ouad une fois au pouvoir n'a pas pu décrypter le message du peuple il n'a fait qu'à sa tête il a perpétué le même système le peuple l'a fortement rappelé à l'ordre le 23 juin 2011 il n'a pas écouté et en mars 2012 il l'a enlevé c'est parce que le peuple explique quelque chose Ouad Makissal est arrivé au pouvoir apparemment aujourd'hui à l'état actuel des choses comme l'achat on n'est pas sûr qu'il entend qu'il a su décrypter ce message du peuple et le servir comment le peuple va réagir comment le peuple sénégalais va réagir ce n'est pas moi de le décider et je ne peux pas dire que c'est comme ça que ça va se passer mais ce qui est sûr et certain c'est que le peuple sénégalais aujourd'hui est assez mature et est résolument engagé sur un chemin sur un chemin et que soit aux hommes politiques de suivre soit eux ils vont leur imposer ça c'est ça ce qui est sûr soit les politiques vont se ressaisir et je pense qu'à l'image du Sénégal toute l'Afrique il y aura des vélétés il y aura des volontés de contrecarrer ce courant c'est sûr mais ça va arriver il faut beaucoup de temps maintenant pour qu'on arrive à terme mais moi je suis un apropiste optimiste qui croit que l'avenir de l'Afrique est radiaire vu tout ce qui se passe dans le continent aujourd'hui il faut dire que dans les 10 ans à venir il y aura un taux d'instruction beaucoup plus élevé par rapport à aujourd'hui il y aura une meilleure prise de conscience chez les populations et chez les intellectuels qui vont arrêter petit à petit qui va arrêter petit à petit de croire que ça se passe en Europe qui va essayer de retourner chez eux et essayer de construire les choses petit à petit en tout cas ça va s'améliorer moi ça m'en convient maintenant aujourd'hui c'est difficile de le de le se tenir quand tu vois Ebola à côté et comment les politiques se comportent face à un petit filet ou comme ça qu'ils se sont laissés embarquer par les médias les médias dominants qui le présentent comme une catastrophe jamais égale et jamais vue sur Terre ce que tue le virus hivernal en France l'Ebola ne l'a pas encore tué en Afrique en moins d'un an le virus le virus hivernal ici ça tue au moins 2 000 personnes par an en France rien qu'en France à l'échelle de l'Afrique il n'y a pas encore 1 000 morts en moins d'un an mais on le présente comme c'est parce que ça se passe en Afrique vous voyez ce que je veux dire et notre élite politique s'engouffre dans ça et panique voilà parce que c'est simple parce qu'on le dit sur France 2 dans le journal Le Monde voilà ils paniquent ils ne sont pas à la hauteur vous voyez ce que je veux dire donc face à tout ça à tout on peut penser que l'avenir est encore sombre mais à côté de tout ça il y a des jeunes il y a des africains qui se battent il y a des sénégalais qui gâtent le cap qui comprennent que des choses ne doivent pas se passer comme ça et qui se battent pour améliorer les choses et moi j'espère je m'efforce à entendre cette voix-là et à garder l'espoir garder l'espoir ne veut pas dire baisser les bras et dire que ça va aller mais c'est se mettre au boulot se faire le travail requis je pense que le message c'est tout ce que je viens de dire ça veut dire que il ne doit même pas attendre que le message vienne d'ailleurs ce message d'espoir il doit le sentir maintenant c'est ça le boulot à faire le boulot c'est à ce niveau parce que c'est difficile dans la mesure où toujours on attend même en commençant par chaque détail ils attendent souvent que l'information ou les choses viennent d'Europe après ils vont essayer de faire du coup puis qu'on est chez eux ou bien pour qu'ils prennent quelque chose au sérieux il faut que ça vienne d'Occident les africains ne devraient même pas attendre que les européens disent que l'Eldorado c'est l'Afrique et c'est dommage c'est dommage que vous voyez aujourd'hui beaucoup de français d'américains d'espagnols qui viennent en Afrique parfois ils sont des aventuriers ils viennent avec rien du tout et ils montent de petites choses et petit à petit ils réussissent à construire quelque chose de génial en même temps les africains désertent chez eux pour venir ici prendre de petits boulots mais ça il faut leur faire comprendre ça c'est notre responsabilité d'une part parce qu'on a la possibilité d'aller leur parler et c'est ce que nous continuons à faire nous c'est ce que nous allons faire même si nos médias ont un rôle à jouer dans ça nos chefs d'Etat aussi ont de grands rôles à jouer dans ça mais c'est sûr que tant que nous ne sommes prêts à faire que du prêts à souper genre copier-coller on ne réfléchit pas sur notre sort on n'interroge pas quelles sont les potentialités que les possibilités qu'il y a chez nous et d'essayer de les fructifier de les transformer ce sera difficile de faire passer un tel message parce qu'en même temps qu'il y a ce discours de Yanamar en même temps qu'il y a des Yanamaristes qui prennent partout en Afrique vous voyez aussi des milliers des milliers qui prennent la pirogue ou des milliers qui prennent le désert mais ça aussi c'est la société du spectacle c'est les médias qui montrent ces choses spectaculaires-là nous vivons en cette époque-là moi j'ai été éclairé c'est un exemple juste que je donne quand j'ai vu sur France 2 qui aussitôt après a ouvert son journal montre qu'au Sénégal il y a un cas d'Ebola le Sénégal c'était presque dans tous les le Sénégal fait en risque son premier cas Ebola pourquoi ils l'ont pas fait pour l'Allemagne parce qu'il y a un Sénégalais un Sénégalais qui travaille pour l'ONS l'organisation mondiale de la santé qui a chopé le virus d'Ebola qui a été rapatrié en Allemagne pour se faire soigner est-ce que ça veut dire que l'Allemagne est un pays à Ebola en risque son premier cas d'Ebola les Américains ils ont prêt à rapatrier deux de leurs pour les faire soigner aux Etats-Unis est-ce que ça veut dire que les Etats-Unis sont devenus un pays Ebola parce qu'il y a deux cas d'Américains Ebola mais non c'est de la même manière que le Sénégal a accueilli un Guinéais qui avait l'Ebola mais on la présente puisque c'est l'Afrique c'est spectaculaire oui Ebola continue de faire ses zones etc etc c'est dire quoi ? tant que les choses sont présentées comme telles et que les jeunesses africaines ne vont pas au-delà de ce qui est montré pour essayer de voir quelle est la réalité et comment faire face ce serait difficile parce qu'on ne montre pas ces mêmes journaux qui montrent la catastrophe en Afrique ne montre pas cette jeunesse africaine aussi qui est partout en Afrique qui se batte qui reste chez eux qui sont en train de réussir des choses formidables un autre exemple parce que c'est l'Ebola qui est l'actualité aujourd'hui regarde comment pour nous montrer les médecins qui traitent les africains atteints du virus d'Ebola on ne montre que les médecins sans frontières mais souvent des blancs parce que là extraordinaire extraterrestres pour encore plus ajouter de l'exauce de spectacle à la chose il y avait un qui était un blanc de médecins sans frontières comme un héros qui vient sauver encore les africains voyez ce traitement là et nous les africains comment on réagit face à tout combien de médecins africains sont en train de mourir en voulant aider leurs frères qui sont atteints de maladies on ne les montre pas combien de volontaires sont en train de faire le boulot en Afrique de sensibiliser d'informer personne ne les montre parce que ça cette partie de l'Afrique qui pousse et qui repousse qui grandit et qui porte des choses qui construisent cette partie là on ne peut pas la voir et les africains malheureusement n'ont que cette image n'ont que cette image parce qu'on n'a pas encore conscience et ça c'est la responsabilité de nos leaders politiques et de nos décideurs ils n'ont pas encore cette conscience de produire des mécanismes et des moyens de montrer aux africains comment eux-mêmes pauvres et la réalité simplement de notre continent mais tout est important tout est et on en est encore là mais tant qu'il y a des gens aussi qui contribuent de se battre il faut avoir de l'espoir moi en tout cas c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure c'est un message là nous disions aux africains maintenant tout début est difficile et nous ne sommes qu'aux balbutiements de notre révolution silencieuse il faut continuer à le mourir il faut qu'il existe il faut qu'il existe il faut qu'il existe des aussi comme TA si vous êtes en train de faire c'est formidable il faut des alternatives comme ça et tant qu'il y a ça même si c'est à moyenne échelle il y a de l'espoir parce que c'est ça l'échelle cette campagne déjà a eu le mérite d'avoir mis la pression surtout de la classe politique pour qu'ils prennent conscience du risque parce qu'il y a un risque réel qui est là il ne faut pas non plus sous-estimer les choses cette campagne a permis aussi d'apporter notre contribution d'apporter à la jeunesse en tout cas de permettre à la jeunesse d'apporter sa contribution dans ce combat là aujourd'hui en dehors de Yanama plusieurs individus plusieurs associations sont en train de faire des sensibilisations pour prémonire les populations pour les doter d'outils pouvant en tout cas lutter contre cette maladie tout simplement hygiénique j'ai été frappé hier en regardant un peu le fil des actualités une partie des jeunes à Kafrine qui sont venus juste avant le démarrage d'un match de football dans un grand stade ils sont venus ils sont entrés dans le stade sur le terrain ils sont venus pour chaque jour ils faisaient laver la main à chaque jour juste avant d'entamer le match mais c'était une manière de sensibiliser tous les gens qui étaient venus au stade que Ebola est là et que la meilleure manière de se protéger c'est au moins de se laver les mains régulièrement et d'éviter de serrer la main etc. donc nous nous avons aussi développé toute une campagne dans les langues nationales ça c'est important parce que souvent les décideurs oublient que la majorité de nos populations ne comprennent pas le français donc nous nous avons rendu le message accessible à tous nous l'avons traduit et on est parti des recommandations des recommandations du ministère de la justice du ministère de la santé du Sénégal pour le traduire dans toutes les langues nationales et permettre à chaque citoyen qui le veut de venir l'imprimer et de le distribuer mais non pas seulement le distribuer comme ça comme des bilgares papiers mais non mais prendre le temps de les donner aux gens et de leur expliquer le contenu et de leur expliquer ce qui se passe donc on ne peut pas aujourd'hui tirer un bilan mais au moins il y a des citoyens c'est ça qui est important qui sont en train de prendre le combat en main de ne pas les laisser aux mains des seuls politiques de ne pas les laisser aux mains des seuls experts mais dire que nous avons une part notre part du combat nous pouvons apporter une contribution et cette contribution est en cours il faut l'encourager et c'est heureux aussi de voir que aussitôt après qu'on a lancé la campagne Stop Ebola ou favorise Ebola à Wolof ça veut dire se protéger d'Ebola il y a eu des Burkinabés qui m'ont saisi par mail pour me dire que nous sommes intéressés par ça et ils ont tout suite pris le document que nous avons publié pour essayer de l'adapter à leur manière parce qu'il ne faut pas attendre qu'Ebola soit entre dans le pays pour réagir il faut à l'avance et ça c'est à mon avis c'est positif en tout cas c'est une dynamique à encourager Elle est au début et à la fin de toutes choses disait un auteur nous on a vite compris qu'il faut toucher les gens dans leur vécu dans ce qu'ils font dans ce qu'ils sont et dans leurs croyances il le faut il faut aller là où ils ont l'oreille attentif pour leur parler ce qui a beaucoup manqué dans l'application des politiques en Afrique c'est qu'on ne trouve pas l'Africain dans ses paradigmes pour lui parler et donc nous nous avons très vite essayé ça d'abord dans un premier temps notre cible c'était la jeunesse nous avons beaucoup il était heureux d'abord que le mouvement parmi ses membres fondateurs parmi les têtes les plus en vue des rappeurs on a utilisé le hip hop pour toucher les jeunes mais nous n'avons pas aussi hésité à utiliser la langue nationale si vous avez vu il y a un programme que nous appelons que nous avons appelé que nous avons appelé marcher avec sa collectivité c'est l'observance de la démocratie et de la bonne gouvernance nous avons laissé la liberté à chaque émené selon la zone de l'appeler de lui donner une appellation propre le diola va dire parce que ça leur parle plus que de dire l'observation de la démocratie de la bonne gouvernance qui leur semble très très éloignée oui donc nous utilisons les cultures nous utilisons la musique beaucoup et nous allons aussi nous n'avons pas hésité quand il a fallu d'aller voir les marabouts pour les associer dans notre démarche parce que je pense que l'un des échecs de la gauche en Afrique c'est d'avoir trop pensé très communiste genre la religion est l'opinie du peuple tout ce qui est religieux il faut le mettre à côté alors qu'il y avait une manière intelligente de les associer à la progression souhaitée à l'évolution des mentalités souhaitées nous n'avons pas hésité quand il a fallu de voir des chefs marabouts des chefs religieux leur expliquer notre démarche parce qu'ils peuvent ils ont la possibilité et le pouvoir de vous empêcher d'avancer on n'a pas hésité à aller leur expliquer notre démarche les associer dans ce que nous faisons et de les assimiler de les associer dans la sensibilisation et je suis très satisfait de voir que le carténal Yassane Tétiandou de Dakar a vite compris ça et avait appelé les jeunes chrétiens à l'époque d'être de nouveaux types de jeunes chrétiens parallèlement aux nouveaux types de jeunes de nouveaux types de sénégalais donc cet appel était important parce que c'est une large audience que nous n'avons pas dernièrement vous avez vu aussi qu'ils ont fait une déclaration l'église pour demander à tous les chefs religieux de l'église de faire des serments pour sensibiliser les gens dans la lutte contre la maladie Ebola et nous nous avons pris la responsabilité d'aller voir les imams de faire des portes à portes d'aller voir leurs imams pour que dans leur prêche du vendredi qu'ils expliquent aux populations qui viennent dans les mosquées que Ebola est là il faut se laver les mains on ne peut pas continuer à se serrer la main comme on veut mais on ne peut pas aussi intérer comme on intérêt avant quelqu'un qui est mort d'Ebola et je pense que ça c'est extrêmement important de prendre compte la culture de l'individu pour l'amener à un changement escompté meilleur que le comportement comme nous avons aujourd'hui ce que j'essaie de mon expérience c'est que le leader c'est un don de soi c'est un don de soi on ne peut pas être leader pour se servir c'est pas possible c'est ce qu'il nous a regardé jusqu'à là si on est leader d'abord c'est convoquer ce n'est pas quelque chose que l'on c'est pas quelque chose on obtient à posséder comme dirait l'autre mais c'est un comportement de tous les jours c'est un vécu quotidien avec de la personne on ne s'improvise pas je pense mais c'est une certaine manière de s'engager d'essayer d'aider les gens à aller de l'avant sans contrepartie parce que tant qu'il y a des contreparties souvent il y a un problème vous voyez je pense que être leader c'est ça être leader c'est justement en tout cas dans le cadre de mon expérience faire un don de soi avoir surtout mais vraiment avoir la capacité de comprendre les choses parce que vous ne pouvez pas vous offrir si vous ne savez pas de quoi les gens ont besoin ça ne sert à rien de se proclamer leader et de vouloir s'engager si les gens veulent du jimbo et que vous leur offrez du magie c'est une façon de parler c'est juste qu'il faut avoir une grande capacité de compréhension de sa réalité parce qu'on est leader que dans sa réalité aussi voilà de comprendre sa réalité d'interroger les maillons qui manquent de voir et d'essayer de trouver exactement qu'est-ce qu'il faut faire et d'être le premier à le faire comme nous avons l'habitude de dire nous dans Yannama si nous souffrons d'une plaie nous serons les compenses les compresses nous allons essayer d'être la remette à notre solution c'est-à-dire de s'offrir un exemple et ça voilà sur le comportement sur plein de choses mais c'est très très difficile c'est pourquoi je pense que il ne faut pas il ne faut pas dire que oui ça va être comme ça jusqu'à la fin non parce que c'est une leçon de vie que l'on apprend au jour le jour chaque jour vous apprenez une nouvelle chose et la réalité du moment commande un certain comportement qu'il faut faire non pas en fonction de ses intérêts personnels mais en fonction des intérêts du groupe et ça donc on y avance on avance moi j'apprends tous les jours encore à être leader j'essaie juste d'écouter tout le monde dans mon endorage j'essaie de voir qu'est-ce qui est le meilleur le meilleur pour eux sincèrement et d'essayer de servir ça c'est tout ce que je fais et j'apprends tous les jours chaque jour je vois il y a une nouvelle chose à apprendre et j'essaie de l'affronter en avançant je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous citer de je ne vais pas vous citer de grands noms je ne vais pas non plus vous citer de grandes doctrines de philosophie ce qui alimente notre réflexion de tous les jours c'est le vécu quotidien des africains ce qui alimente tous les jours notre façon de faire c'est une réflexion parce que ponctuelle sur comment faire pour sortir de cette situation en se projetant dans l'avenir c'est ça de la manière la plus simple possible maintenant chacun a ses lectures chacun a ses exemples chacun a ses références mais je ne suis pas le leader de Yanama il y a plusieurs leaders à Yanama je vais vous dire il y a Tchad il y a Kinnifu il y a des noms que vous ne connaissez pas il y a Alumsane il y a Alumsane il y a Alumsane etc. etc. mais par ailleurs vous verrez un autre jeune de Ouagandougou de Kédougou je veux dire un babeturé qui est très à fond sur Nassal Mandela mais l'essentiel pour nous c'est quoi ? c'est de dire qu'en Afrique de manière générale il y a des têtes à imiter et à faire vivre il y a des têtes à étouffer et c'est quoi ? à la place de Blaise Comte Poweré moi je préfère Thomas Sankara et si je dois citer je citerai Thomas Sankara si je dois me nourrir de la spiritualité de l'un de ces gens je choisis je choisirai Loumouboudou à la place de Loumouboudou je choisirai Loumouboudou à la place de Loumouboudou c'est comme ça partout en Afrique il y a des gens qui se sont pas tués mais qui n'ont pas qui n'ont pas été écoutés ou bien ils ont été écoutés mais il y a eu par des complots ils ont été étouffés alors nous nous les prenons en exemple ces gens là et le reste c'est le quotidien c'est vraiment il y a matière à réfléchir aujourd'hui maintenant ça peut être tiré des lectures d'hier de comportements de tel de Mohamed Mahatma Gandhi qui avait prôné la non-violence exemple nous on est des non-violents on est des non-violents parce que nous estimons qu'on ne peut rien construire dans la bravarde dans la dans la dans la dans la guerre tu vois on peut mener une action non-violente et réussir des choses mais je ne peux pas dire que c'est Gandhi qui nous l'a appris quand les jeunes ensemble étions sur le terrain et que les policiers ont foncé parce que nous sommes tous déterminés à préserver la stabilité du pays on s'est tous assis à l'opposé on est resté assis on ne l'a pas appris nulle part quand nous avons déterminé les un jour j'ai discuté avec le président j'ai l'ancien président du cabra euh l'ami de cabra d'annicat cabra il était passé au sénégal on discutait beaucoup et on s'est rendu compte dans la discussion que nous la manière de s'organiser dans les noyaux d'initiative ressemblait beaucoup à ce que faisait amicat cabra et avant nous on cite beaucoup on aime bien amicat cabra on le représente mais on ne connaissait même pas qu'il s'organisait de la même manière oui je veux dire dans la manière d'organisation des esprits c'est un peu ce que faisait Thomas Sankara à travers les CDD etc etc il y a beaucoup de semblances parce que nous nous nourrissons de la même réalité mais aussi nous le devons beaucoup parce qu'ils ont entamé quelque chose ce que je suis en train de dire ce n'est pas une négation ce n'est pas non plus dire que on ne doit rien à personne nous nous inspirons de tout ça mais nous travaillons surtout à réfléchir sur le prénom à ne pas se déchirer parce que tel va tirer pour Gandhi tel autre va tirer pour Mandela tel autre va tirer pour Thomas Sankara tel autre va dire que je suis marxiste l'autre va dire non 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 moi je suis un Malthusien regarde les africains une des raisons de leur retard c'est quoi ? c'est qu'ils ont tous copié marxistes socialistes libéral etc tous pour la plupart ils se ils se remplacent au pouvoir ils essaient de ils ont tous importé les doctrines mais dans la réalité qu'est-ce que ça donne ? est-ce que ça a développé le développement de l'Afrique ? mais non donc on a dit les gens qui pensent de la même manière peuvent aller ensemble on peut avoir des différences idéologiques mais pour les taire au maximum réfléchissons tous sur notre présent pour construire demain bon des institutions françaises non des institutions françaises non des institutions civiles françaises il y en a mais vraiment à faible dose on a eu à collaborer travailler avec survie qui nous a invités à participer à des événements à attaque aussi qui nous a invités à participer à des manifestations voilà l'université de la solidarité internationale qui s'est passé à Lyon c'est aussi des avec aussi des gens comme l'Observatoire des banlieues nous avons travaillé ils nous ont menés à Grény on a fait quelques échanges pour essayer de transposer les réalités d'échanger d'expériences etc mais nous n'avons pas nous n'avons pas de relation particulière aujourd'hui il y a la CGT qui veut nous inviter qui veut nous inviter à participer à une conférence sur le coût du capital oui c'est des choses comme ça des invitations ou des propriétaires de l'université qui nous invitent à venir échanger avec leurs étudiants des choses comme ça mais nous n'avons pas de trucs vraiment formels des clés signés où il y a des par contre en France on est très présent à travers l'esprit en amas d'Europe l'esprit en amas de Paris l'esprit en amas de Bordeaux etc. etc. qui sont très actifs et qui font de bonnes choses avec les autres sociétés civiles africaines présentes aussi en France on travaille beaucoup dans ce sens mais avec les institutions françaises Laurent Fabius est venu nous voir comme Barack Obama est venu nous voir comme plein d'autres personnalités plein d'autres fonctionnaires des décideurs politiques qui débarquent au Sénégal et qui ont envie de comprendre ce qu'a fait Yanama ils viennent nous voir et on échange et on discute mais ça sera là est-ce que c'est une contestation ? c'est disons que j'ai une contribution j'ai une lecture de la chose moi je suis toujours surpris c'est pas contre Achille ce n'est pas contre personne d'ailleurs mais c'est contre tous ceux qui se défaussent sur les générations à venir les africains se sont suffisamment défaussés sur l'avenir il est temps qu'on arrête à chaque fois au lieu de prendre aujourd'hui nos responsabilités on les reporte à demain ah oui l'avenir c'est demain ah oui c'est demain d'ailleurs Senghor nous disait que l'Afrique sera la France le Dakar sera comme Paris en l'an 2000 ils étaient dans les années 60 donc demain tout sera rose tu vois et personne ne crée les conditions pour que demain souvent dans la plupart des cas quand Shin Bebe a parlé de l'Afrique de demain nous avons dit que l'Afrique de demain c'est aujourd'hui parce qu'il y a des gens comme lui d'ailleurs qui incarnent bien cette Afrique de demain cette Afrique d'aujourd'hui le temps de l'Afrique c'est aujourd'hui chaque pays parce que à ce rythme là si on le voit à cette échelle là l'Afrique de demain la France de demain ça veut dire que demain ils seront toujours plus parce qu'eux aussi ils ne vont pas rester les bras croisés les américains ne vont pas rester les bras croisés les africains les français ne sont pas ne vont pas rester les bras croisés la France de demain sera encore supérée de l'Afrique de demain parce qu'aujourd'hui en anglais ils ne sont pas partis sur la voilà donc c'est de dire que nous n'avons envie de rien de personne il faut à mon avis redéfinir les paradigmes de ce que c'est le développement est-ce que c'est des buildings est-ce que c'est des trucs il faut le redéfinir il faut le revoir il faut que les africains soient suffisamment fiers de ce qu'ils sont aujourd'hui et se pèsent comme tel et se dire que c'est aujourd'hui tout de suite que les choses doivent se faire c'est d'autres générations à nous qui doivent tracer tout demain on leur réserve la meilleure la meilleure part du gâteau tu vois ils vont ils vont en bénéficier vous savez en même temps l'Europe est en train d'hypothéquer son avenir parce qu'ils ont l'Europe vit au dessus de ses moyens la France vit au dessus de ses moyens ils sont super ennettés que ce soit aux Etats-Unis en France dans tous ces pays qui se développent ils sont super ennettés ils ont hypothéqué ils ont hypothéqué leur demain pour aujourd'hui pour vivre bien aujourd'hui c'est ce qu'ils font eux mais nous qu'est-ce qu'on peut faire pour demain je pense qu'on peut travailler on doit se dire que c'est aujourd'hui c'est maintenant se dire que l'Afrique d'aujourd'hui c'est tous ces brillants c'est des gens comme Achim Bembé comme comme le professeur Suleiman Bachir Diagne au niveau intellectuel bien sûr je veux dire c'est des gens comme Boris Diop etc. etc. comme au Sénégal il y a aussi mon ami Félio Nussar qui est en train de faire un travail remarquable qu'ils sont en train de briller partout dans le monde par leur génie par ce qu'ils sont en train de faire mais qu'on le fasse en Afrique que ce ne soient pas aussi des réflexions ou des trucs faits ailleurs pour dire que qu'on le fasse en Afrique c'est heureux de voir quelqu'un comme lui d'ailleurs de plus en plus être présent en Afrique en Afrique du Sud et non pas dans les universités françaises ou européennes américaines c'est heureux je ne viens comme Suleiman Bachir Diagne qui a décidé de s'installer aux Etats-Unis ils ont leur liberté de le faire mais il y a tellement d'exigences dans nos universités il y a tellement de problèmes dans nos universités que si cette Afrique de Demela les intéresse c'est aujourd'hui il faut le faire dans nos universités regarde toutes les crises que traversent les universités africaines et toute l'intelligentsia qu'on a ailleurs éparpillée dans le monde qui produisent de belles réflexions par moment sur l'association de nos universités il y en a même qui sont suffisamment gonflées pour nous définir comment on devait se comporter en politique quel régime devrait-on faire etc. je ne citerai personne mais surtout au Sénégal on en compte beaucoup ces supers universitaires là qui sont là perchés du haut de leur université occidentale avec tous les moyens qu'il faut qui réfléchissent sur leur matière c'est en Afrique mais on me dirait aujourd'hui nous sommes à l'éton de la mondialisation etc. il y a internet il y a tous les moyens qui sont autorisés mais il faut qu'on mouille le maillot il faut que les africains acceptent de mouiller le maillot de faire ce boulot là et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire ils sont en train de le prouver par leur exemple à eux il ne faut pas qu'ils se defossent sur demain pour dire que ce sera demain que ça va être compris c'est aujourd'hui qu'il faut le faire c'est tout ce que j'avais comme contribution à apporter par rapport à cette affaire de l'Afrique de demain nous nous disons il faut construire demain mais nous pensons que c'est aujourd'hui nous pensons que nous faisons il faut écrire les lettres de noblesse de l'Afrique par notre acte dans nos vécu quotidiennes mais en Afrique parce que les européens n'ont pas construit l'Europe de l'Amérique les chinois n'ont pas construit la Chine de la France c'est après qu'ils sont sortis partout ils l'ont construit chez eux après ils ont pris on ne peut pas être à l'extérieur je n'ai rien contre la diaspora je les aime bien parce que nous sommes dans des pays malheureusement ça c'est le défaut des africains quand quelqu'un aimait une idée tout de suite on est contre on est pour on est pour des visions manichéennes des choses alors que non on peut on peut réfléchir penser différemment mais je pense que et c'est le moment d'ailleurs de faire un appel à la diaspora j'allais le faire à chaque fois que je suis passé en France je leur dis ça c'est heureux de voir des filles comme parce qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont nés de parents Sénégalais résidant en Europe qui ne connaissent l'Afrique qu'à partir des télévisions mais qui sont aujourd'hui décidés de revenir chez eux de rentrer chez eux au Sénégal qui ont la nationalité française mais qui ont choisi de mettre en avant leur nationalité sénégalaise désormais pour rentrer chez eux et travailler chez eux la plupart ils n'ont même pas un Wall of Claire mais ils viennent quand même vous savez pourquoi ? parce qu'ils ont vu en Yannama de l'espoir ils ont envie de venir participer à ce combat à l'image d'eux regarde tous ces étudiants africains qui appellent le bac viennent en Europe qui se forment sur 5 ans parfois 10 ans parce qu'il y en a une fois qu'ils sont dans les universités ils sont dans des thèses et qu'ils n'en finissent jamais pour toujours multiplier en tout cas augmenter leur temps de séjour mais c'est le moment de dire à toute cette élite qui est venue se former partout en Europe, en Occident en Amérique même au Japon qu'il est temps qu'on essaie d'envisager de servir leur pays à travers l'expérience acquise ailleurs la formation acquise ailleurs si aujourd'hui on cite la médecine indienne parmi les plus brillantes au monde pourquoi ? c'est pourquoi ? parce qu'il y a eu des indiens qui sont sortis de chez eux ils sont allés apprendre la médecine ailleurs ils sont venus l'appliquer chez eux il faut ce mouvement de retour pas de retour parce qu'on retourne dans le vide mais il faut qu'on essaie de créer les conditions il ne faut pas dire qu'il faut que les conditions toujours soient réunies pour qu'on retourne et qu'on vienne en Afrique mais non il faut qu'on crée les conditions pour revenir encore qu'il y a aujourd'hui des jeunes partout en Afrique qui sont en train de créer ces conditions-là s'ils ne viennent pas les traiter même forte on va encore les différer à demain ce combat-là je me souviens toujours encore je l'ai appris quand j'étais au collège le Japon du Meiji comment le Japon a réussi sa révolution parce que le jeune droit empereur quand il est arrivé au pouvoir ils sont sortis apprendre les Japonais mais après ils sont revenus chez eux mais nous les Africains pour la plupart c'est pas tout le monde beaucoup qui retournent il faut le saluer et l'encourager mais pour la plupart qu'est-ce qu'ils font on part ailleurs on apprend beaucoup ailleurs on reste à l'ailleurs on va servir cet ailleurs-là jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucune énergie on va retourner en Afrique comme des accorces comme des citrons qu'on jette on utilise on cotise pour ailleurs on cotise combien d'Africains cotisent tellement en euros on cotise pour l'air on cotise pour la santé on cotise on cotise on cotise et pour l'Afrique c'est quoi ? c'est 100 euros 100 dollars qu'on envoie par semaine on entretient une petite famille on leur donne toujours de quoi manger on leur apprend pas à pêcher alors qu'ils ont la formation pour retourner trimer avec eux dans la difficulté il faut que les Africains acceptent ça de faire ce travail-là de souffrir aujourd'hui pour que demain nos enfants et nos petits-enfants ne vivent pas les mêmes galères que nous vivons aujourd'hui je ne dis pas cette galère mais il y a autre manière de le comprendre si on veut que demain ne soit pas comme aujourd'hui qu'on arrive à demain pour se défausser encore sur demain L'idée de la foire au problème au niveau africain c'est de permettre aux jeunesses africaines d'abord de s'approprier l'idée de l'Union africaine d'en faire leur idée c'est important parce qu'aujourd'hui ce n'est qu'au niveau institutionnel et ce n'est pas efficace nous avons une manière de contribuer en essayant de les faire approprier à la jeunesse africaine donc l'idée de la foire au problème c'est d'abord de permettre cette appropriation de l'idée de l'Union africaine mais aussi de mettre à nu les problèmes que nous vivons en tant que peuple au niveau africain aujourd'hui au niveau de la CEDEAO de l'IMOA partout tous les textes sont signés mais pour traverser le Sénégal et aller au Mali vous êtes harcelés à longueur de journée d'abord par les policiers sénégalais situés en Maliens ensuite par les policiers maliens situés en Sénégalais mais ça il faut leur en parler il faut leur montrer il y a des problèmes comme ça mais aussi comment nous avons compris nous l'Union africaine les jeunes ont leur idée de ça il faut leur offrir un cadre une plateforme où cette jeunesse là en tout cas puisse l'exprimer et essayer entre eux de tirer de tisser des maillons de cette jeunesse de l'Union africaine en tout cas d'essayer de tisser les maillons de l'Unité africaine par le bas c'est ça l'idée de faire vos problèmes et vos solutions d'ailleurs faire vos problèmes et vos solutions l'idée on va l'organiser nous voulons bien l'organiser à Addis Ababa lors d'une session de l'Union africaine on n'a pas encore de date exacte parce qu'il faut trouver les partenaires pour le faire ensuite dans un premier temps nous allons organiser une grande rencontre à Dakar où on va réunir tout parce que on va réunir tous ces jeunesses africaines on va exclure personne mais nous allons d'abord compter sur cette jeunesse qui n'est pas qui n'est pas de la suite civile professionnelle mais qui s'est engagée à l'image de Yanama pour améliorer les choses à partir de rien c'est novice dans la suite civile on va essayer de les regrouper d'abord dans un premier temps à Dakar pour essayer d'harmoniser nos discours pour essayer de parler le même langage pour essayer d'échanger nos expériences et ensuite envisager ensemble d'organiser cette fois nos problèmes et nos solutions c'est un des projets aussi notamment pour «Crewing the Future » ou «Crewing the Future » on va chercher le nom en Swahili ou en Lingala comme ça tout le monde le comprendra et j'espère aussi qu'on le fera ou comment voilà voilà sur la Verizon ouais 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 ouais